200 millions d'euros... Mais ça c'est... 200 millions... On pense peut-être... Pourquoi attendre 5 jours avant de rentrer... Pour augmenter 40% des salaires... C'est ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire... Aujourd'hui... Pendant 5 ans... Il va recevoir d'autologues... 500 000 par exemple... C'est ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire... 100 000... Mais on va se rendre compte... Ils ont gagné 500 000... Si on a gagné 500 000... On a gagné 500 000... On a gagné 500 000... Et on a gagné 500 000... Et je pense que c'est ce que je veux dire... C'est mon accord... On ne peut pas concevoir qu'on a gagné... 100 000 avant... C'est ce que je veux dire... 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 C'est un langage syndical... Crise à la RTS... C'est ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire... À mourir... C'est ce que je veux dire... Après tout... On ne sait pas quand même que nous faisons très vite... Ils ont à peu près des moments difficiles... Il ne faut pas dire... C'est une première phrase qui va nous parler de la crise à la RTS. C'est une situation qu'on doit aborder. Si on doit aborder la crise, on doit vous parler. Parce que le directeur n'a pas le prérogatif de nommer, de licencier. Il n'y a pas de nommer. Il faut faire ce que vous savez. Parce que c'est le premier acte du Papa Alignan. Mais je pense bien qu'il y a deux mois. Est-ce qu'il y a deux mois? Parce que le Président Jumaï, il y a trois mois. Mais je pense que le Papa Alignan a aussi été employé. Il y a des gens qui ont appris bien avant qu'il est venu ici. Je suis venu. Si vous entendez, le Papa Alignan a fait les premiers actes. Parce qu'il est le président Jumaï, il a trois mois. Il s'est venu depuis 15 jours. C'est la première nomination. Donc quand il est venu, il a fait le premier acte. Il a fait le deuxième acte. Qu'est-ce qu'il doit donner? Mais est-ce qu'il y a un droit à l'air? Il a fait la nomination pour la polémique. Il a fait la nomination pour la polémique. Est-ce que le Papa Alignan a le droit à l'air? Est-ce qu'il a fait la polémique? Il a fait la transparence pour que je gère la transparence. Parce qu'il a fait la polémique. Il a fait la polémique. Il a fait la polémique. Il a fait la polémique. Donc pap ahí dans le fonds. Il a fait la polémique. sous la gestion du nouveau directeur général de Pape Alégnan, il y a une crise qui baissait que je suis allé en train de faire un délégé. Je suis allé en train de faire un délégé pour le collège des délégués, qui a déclaré la guerre à Pape Alégnan. Je suis allé en train de dire que je suis présentateur du journal télévisé, je suis allé en train de faire un délégé. Alors, donc, Serine, comment est-ce que je suis allé en train de faire un délégé ? La télévision et le personnel de Bafané, que les gens ne peuvent pas être supportés. On se pose cette question à savoir, est-ce que concrètement, le Sénégalais en personne prête pour un changement ? Non, je ne suis pas là. Pape Alégnan, je ne conseille pas et je n'ai pas de courage. Je ne vais pas jusqu'au bout. Mais Serine, il n'y a que les menaces. Non, quelles que soient les menaces. En tout cas, le peuple sénégalais ne les menacera jamais sur cet angle-là. Il faut rationaliser. Il y a des dépenses exorbitantes au niveau des entreprises. Notamment l'entreprise RTS. Il y a une politique de rupture. Il y a une entreprise, il n'y a qu'un état comme homme. Mais il y a des privilèges, il n'y a qu'il y a des privilèges. Il n'y a qu'un des gens qui ont fait un délégage. Il y a toujours un délégage. Les gens refusent le développement. Ils n'acceptent pas les conditions. Il y a des idées, c'est que le peuple sénégalais souffre. Il y a des vocations. Il y a des privilèges. Il y a des privilèges. Il y a des collectifs pour le contre-carrer. Pendant ce temps-là, le reste du peuple sénégalais souffre. Il faut rationaliser les dépenses de l'État. Ce qui se passe à la RTS, c'est du n'importe quoi. Quand le peuple allait arriver à la tête de cette grande entreprise de presse-là, ce que j'avais dit, c'est que j'avais des réformes systémiques. Des réformes profondes. Parce que ce qui se passe à la RTS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un budget colossal. Si vous voulez dire, ils ne font pas les fonctionnements de la RTS. La télévision, il y a des budgets qui ne font pas les sénégalais. Les sénégalais, ils ne font pas. Il y a un milliard 300, ils ne font pas perdre. Ils ne font pas perdre. Ils font pas perdre. Ils font jusqu'au bout. Parce que c'est ce que le Sénégalais a tapé. Le Japon, il n'y a pas à l'épreuve. Quand même. Mais à peine de s'installer exactement. Mais où est le problème ? Pourquoi ça peut être un état d'élire ? Parce que le collectif, il y a un collectif qui a été défendu. Ils ont défendu l'ancien DG qui a été dit Racine Tala. On voit ce même collectif qui a été dit qui a été dit qui a été dit Papa Alenya. Est-ce que le Foufou laisse-toi à Moussi ? Parce qu'il y a un défendu qui a été dit Racine. Oui, je sais toujours. Je sais toujours. Si on se remet avec Réoumi, Réoumi. J'étais sûre que Basi Roudiomayefayé avec Ousmane Sonko. Réoumi. J'étais à l'heure. Nous sommes tous. Nous avons fait. Nous devons donc nous donnerons de nosolaris. Faire une défendue là. Oui ? C'est ça qui veut dire RTS. RTS nous avons Rainsin Tala. Il y a le privilège de nos familles. Il devons donc nous donnerons de nosolaris. C'est ça. Vous voyez ? Tu as vu ? Moi, je dis que le pape a l'air de l'amour sur lui. Parce que lui, c'est une exigence de la part du peuple sénégalais. Il faut rationaliser les dépenses de l'État. Il faut faire des choses, il faut faire souffrir. Dans le temps, il faut qu'il y ait un prix courant, il faut qu'il y ait un prix courant, il faut qu'il y ait un prix courant. Mais il faut qu'il y ait des privilèges, mais il faut qu'il y ait des privilèges. Mais il faut qu'il y ait des choses, qu'il faut qu'il y ait des choses. Pour clore ce sujet-là, je suis totalement en phase avec le pape a l'air. Je suis totalement en phase avec le pape a l'air. Alors, mais s'il vous plaît, il faut qu'il y ait des solutions. Est-ce que le pape a l'air de faire une bataille ? Parce qu'il y a des déclarations de la guerre, il y a des guerres contre le pape a l'air. Alors, le pape a l'air de faire une solution, il faut qu'il y ait des solutions pour qu'il y ait des solutions. Je sais que le pape a l'air de faire sa déclaration, il est là pour la transparence. Il est là pour la transparence. Il est là pour la transparence. Là, il communique avec nous. On n'a pas besoin, il n'a pas besoin de communiquer quoi ? Qu'est-ce qu'il va dire ? L'IMEDEF, ça s'inscrit dans la légalité. Le président de la République sainte, le premier ministre sainte. Il n'a pas besoin d'avoir des intérêts qui sont menacés quand même. C'est des intérêts qui sont menacés. Je suis d'accord. Je suis d'accord en principe. Mais c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord. Mais c'est sans jour, il n'y a pas parlé. Peut-être qu'il n'y a pas parlé. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.